Et le potage. Super, merci beaucoup. Tout va bien ? Alors vers 11h, il y a le livreur de repas qui arrive, donc il apporte le repas du jour. Il m'explique ce qu'il y a un petit peu dans les barquettes. À midi, c'est pâté de campagne. Je vais vous farcier légumes. Ouais, ça va ? Et ensuite, avec Marie-France, on met dans les assiettes que ça lui donne envie le plus possible, lui couper les aliments si c'est compliqué, qu'elle puisse manger facilement et juste le faire réchauffer toute seule après. Ça sent bien. Comme ça, ça ira ? Ça sent bon. Même avec le masque, on le sent. Échanger sur ses goûts, sur sa façon de manger, tout simplement. Quand elle n'aime pas nous le dire. Vous voulez aller regarder un peu la télé, après, là ? Ouais. Ouais. Vous voulez que je vous mette sur le canapé ? Ouais. Ouais ? On serre les freins. On m'attrape. Le contact physique nous rapproche, parce qu'on a cette façon de la toucher, en fait, de toucher son corps, et elle, pareil, elle fait délicatement. Puis il y a des gestes tendres, quoi. Par exemple, quand elle a mal au pied, on essaye un petit peu de calmer la douleur en frottant, s'il y a la froid au pied, des choses comme ça. Ça va comme ça ? Merci. Ouais. Est-ce que vous avez besoin d'autre chose ? Non, ça va. Ça va ? Oui, mais voilà. Oui, voilà. Oui, voilà. Merci.